Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, ça va ? Quelle ambiance ! Quelle ambiance ! Vous avez vu ça ? Et en même temps, j'ai un petit peu mérité. Quel accueil, mon coulou ! J'ai gagné au blind test, mais j'étais tout seul derrière comme un con. A jouer, vu que je n'étais pas invité en plateau. L'émission est très bien. Ah ouais ? Vraiment, vraiment. Je la regarde, moi je vous regarde, c'est vraiment super. Ouais. Voilà, il y a la magie du samedi soir. Et c'est vrai que... Je sais pas si vous avez regardé la semaine dernière. Vous avez regardé la semaine... Vous avez pas... Écoutez, vous avez bien fait, parce que c'était pas... Si, c'était bien. Non, l'émission de la semaine dernière, Thierry connaît ça par coeur, la mayonnaise a pas pris. Alors, on peut pas se le reprocher, c'est comme ça, ça arrive. Et puis bon, c'était... C'est vrai que c'était une émission désagréable pour vous, Léa. Parce que vous avez pris en pleine gueule la réussite d'Emerick Caron. Rires C'est vrai qu'en 2015, vous étiez ensemble sur France 2 à minuit. Et puis, 8 ans après, lui... Lui, il est député. Il s'est envolé. Il a grandi, il s'est envolé, exactement. Il est aimé, il est adulé. Et vous, vous êtes toujours sur France 2 à minuit. Rires Vous êtes... Vous êtes à la même place. La loose. La loose. On arrive pas à vous faire décoller. Rires Vous savez comment ça va finir si vous ne réagissez pas professionnellement maintenant ? Si vous mettez pas un grand coup de pied aux fesses ? Dans 20 ans, nous, on sera tous ministres. On s'en foutra. Rires Et moi... Et vous, vous serez la Michèle Drucker du Sam d'Histoire. Rires Applaudissements Moi, j'ai mis la photo, là. J'ai mis la photo, là. J'ai mis la photo. J'ai mis ça parce que j'ai beaucoup d'amitié pour vous. Là, vous êtes très bien. Allez, on commence avec ce soulagement. Tous les enfants agressés à Annecy sont désormais hors de danger, mais ce drame a relancé les débats sur l'immigration, évidemment. Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil Ça fait des droits d'auteur pour Charles Aznavour. Comme il est moins en concert, c'est bien que... Rires Ça, il prend un peu de sous, quand même, tu vois. Et... Ah oui. Alors, la misère serait moins pénible au soleil. Rires Quel con, ce Charles Aznavour. Rires Non, parce que c'était un magnifique chanteur, mais il était nul en analyse des phénomènes migratoires. Vu que tout le monde se barre, justement, des pays ensoleillés qui sont trop pauvres. Donc voilà, c'est nul, Charles Aznavour, ton texte. Alors, la France reste un pays d'accueil, et c'est notre grande fierté. Sauf, bien sûr, si votre projet, c'est de faire de l'acupuncture bénévole sur nos bébés dans les parcs. Là, on va gronder. Oh ! Ils vont bien. Tout le monde va bien. On peut faire des vannes. Tout le monde va bien. On peut pas, non. Alors, le seul... Il y a un point positif dans cette histoire, on l'a trouvé. C'est que les jeunes parents ont une bonne excuse pour ne plus se taper le parc pendant deux heures. Rires Si tu tapes le parc, tu vois ton gamin qui tombe du toboggan. Ces cons-là, ils tombent sur le côté, tu vois. En plus, ils bouffent du sable. Puis toi, t'es là, tu regardes, tu dis, est-ce que ça va être un grand aventurier ? Ou est-ce qu'il est totalement con ? Alors, on a le droit de s'interroger sur sa progéniture. Vous êtes posé la question sur vos enfants au parc. Oui, oui. Merci. Rires Merci de confirmer. C'est marrant. Les Républicains et le Rassemblement national réclament plus de fermeté en matière d'immigration. Je crois que vous avez une vraie proximité avec le RN. Alors, calmez-vous, parce que là, n'allez pas me griller, c'est les deux dernières émissions. J'ai une proximité géographique. C'est de la famille à Fréjus. C'est ma faute. Et puis, il faut arrêter de critiquer les électeurs du RN. Il y a des gens formidables. Je sens que vous ne me suivez pas sur... Je le vois bien. Je le vois bien que je suis seul sur cette phrase. Il y a des gens tolérants. Moi, j'ai un ami varroi, j'en parlais il y a une semaine, qui me disait, tu sais, Philippe, les étrangers, quelque part, c'est aussi un peu des gens. Et je trouvais ça beau de sa part d'avoir cet élan humaniste. Et puis, je vois, l'été arrive, on est tous en train de chercher des destinations à bas prix pour partir au soleil. Ben, le RN, ils sont tellement altruistes, ces gens-là. Ils font ça toute l'année. Et pas pour eux, mais pour les autres, tu vois. Ils disent, tu vois, tiens, regarde, Jean Toufic. EasyJet, Warzazat. 39 euros, un aller simple, c'est con de ne pas en profiter. Moi, je te dépose. C'est donné, tu vois. C'est des gens qui ont envie de donner. On change de bord. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a organisé à Créteil le premier meeting de son mouvement, la Convention. Tout à fait. Alors, après, la droite dure, la gauche molle. Et si... Si vous avez la droite dure et la gauche molle, attention, je vous conseille de consulter. Ça peut être grave. Bernard Cazeneuve était donc en... en meeting à... Bernard était en meeting à Créteil. Et des gens sont venus l'écouter. Écoutez, je... Là, je... Je ne comprends pas. 2300 personnes, c'est hyper rare. Il y a la salle qui crombe. Mais oui, c'est vrai. Vous aimez bien Cazeneuve, mais il y avait beaucoup de monde. C'est très rare. Mais quel niveau de solitude faut-il avoir atteint pour n'avoir rien de mieux à foutre que d'aller voir Bernard Cazeneuve à Créteil, en plus ? Le week-end. Il y a d'autres destinations. Julie Gaëlle, elle rigole pas. Elle est pas compliquée. Non, si, si. J'attends la chute. J'attends la chute. On va se rattraper à un moment donné. J'attends la chute. La reconstruction de la gauche. Non, pardon. Non, non. C'est le futur, on est mal. Non. C'est vrai que l'excursion Bernard Cazeneuve à Créteil, elle est dure à vendre. Vous voyez ? Il y a les Smartbox à la FNAC. Tu trouves l'escapade romantique à Venise. Ça, tu trouves. Tu trouves même séjour insolite Tipeee. Ça, ça, tu trouves aussi. Mais réunion avec Bernard Cazeneuve dans le Val-de-Marc. J'en ai pas vu. Alors, attention, je vais dire du bien de François Hollande. Au meeting du lancement, il y avait justement de Bernard, il y avait François Hollande. Et ça, ça, on mesure le sens de l'amitié et du sacrifice de François. Ça laisse taper le week-end à Créteil avec Nana. Et c'est vrai que Bernard et François ensemble, il y avait un petit côté Star 81 quand même. Il se serait mis à chanter Oh, ma koumba ! Ma koumba ! Moi, j'aurais pas... J'aurais pas été conné ! Ils ont beaucoup d'humour, tous les deux ! Elle aussi ! Parce qu'ils ont beaucoup d'humour, tous les deux ! Et François et Bernard ! Elle s'en a fait marrer ! Elles connaissent bien la chanson française ! Cette semaine, l'Assemblée nationale a examiné une loi pour résoudre le problème des déserts médicaux qui concernent plus de 8 millions de Français. Alors, vous connaissez tous le proverbe Hémorragie en lausère était au cimetière. Rires Ça se vérifie à chaque coup. Alors, il y a certains téléspectateurs chez eux qui se demandent, ils se disent Tiens, moi, est-ce que je suis dans un désert médical ? Alors, il y a un test tout simple. Vous tombez enceinte ce soir. Alors, vous attendez qu'on finisse l'émission quand même. Rires Vous attendez 9 mois. Là, quand vous ressentez les premières contractions, vous sautez dans votre voiture. Non, c'est avant les 9 mois, les premières contractions. Oui, avant. 9 mois, hop, après les premières contractions, hop, et là, vous sautez dans la voiture. Et si, au dernier kilomètre, votre fils est en âge de prendre le volant, c'est que vous avez passé trop de temps dans la voiture. Vous êtes dans un désert médical. Applaudissements Comme Julie qui est née en Fiat 500. Qui était sûrement... Elle est née en Fiat 500. Elle était dans un désert médical. Et donc, sans médecin, certains villages sont obligés de se débrouiller comme ils peuvent. Il y a certaines personnes qui font deux métiers. Par exemple, dans un petit village, moi, j'ai rencontré un plombier dentiste. Rires Alors, niveau hygiène, c'est pas fou, mais en fait, ils se débrouillent. Et j'ai même connu... Alors, ça, c'est plus rare. J'ai connu un boulanger gynécologue. Rires Alors, il faisait ses frottis avec une baguette tradition. Et... Non, je vous accorde que c'est moins précis. Rires Mais... Ça fonctionne. Et avant la vente ? Alors, un petit point d'histoire. Vous savez que le frottis... C'est de là que vient le pain perdu, qu'il a été inventé. Rires C'est du pain vide. Ce n'est que ça, hein. On va dire que c'est la fin de saison. On va dire que c'est la fin de saison. C'est la fin de Philippe. J'en ai plus rien à foutre. Sachez que j'en ai plus rien à foutre. Le pain perdu, je pense qu'on vous l'aviez... On n'était pas jamais allé aussi loin. Rien à foutre. Voilà. Et sur le service public, je vous rappelle, vous en foutez complètement. Oui. On reste dans la santé pour terminer. Emmanuel Macron s'est engagé à relocaliser en France la production de 50 médicaments essentiels. Alors, parmi les médicaments cités par le Président, on trouve l'amoxicilline et les traitements anti-cancéreux. Et alors, en revanche, le Viagra, non. Parce que... Non, mais on comprend. Ça se comprend parce que ne pas mourir, c'est plus utile que d'avoir le kiki dur, finalement, dans les priorités. Alors, notez que le pendu a la joie de connaître cette double expérience, d'avoir le kiki dur et de mourir en même temps. C'est très rare. Il n'y a que lui. Alors, au passage, petit conseil. C'est vrai, c'est vrai. Oui, je sais bien, oui. C'est scientifique, c'est scientifique. Petit conseil santé, jamais de Viagra si vous sentez que la faim est proche. Parce que ça peut être très gênant pour vos proches qui découvrent le corps. Si c'est votre petit-fils qui fait, ça va, papy, qu'est-ce qu'il y a ? C'est hyper gênant. Donc, pas de Viagra. En plus, pour le cercueil, c'est pas du tout pratique. Faut faire un trou dans la cajou du dessus pour... Ou une bosse. Oui, c'est très gênant. Et puis après, à l'église, c'est quand même une ambiance spéciale à l'église parce que... Jean-Claude... Jean-Claude nous a quittés. Jean-Claude a toujours été un homme très droit. Et il nous le prouve encore aujourd'hui pour son dernier voyage. Tout son être semble dressé vers l'endroit où se dirige son âme. Le ciel. Ancien moniteur mini-club, Jean-Claude amuse une dernière fois les enfants du village qui lancent des anneaux autour de son bazar. Ça peut être... Propose-enfin, Jean-Claude. ... 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